Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, alors ça faisait deux semaines que je n'avais pas fait de guidance, je vous retrouve pour cette guidance de fin de semaine, qui sera la dernière avant une coupure de trois semaines, puisque je vais prendre deux semaines de congé à partir de lundi prochain, donc je ne serai plus joignable, donc je comptais vous faire cette dernière guidance, et puis la prochaine sera aux alentours du 5-6 septembre, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé deux belles semaines, que vous passez un bel été, que les choses vont bien pour vous. Je vais commencer par une petite chose, lors de mon dernier live sur YouTube, il y a des cadeaux et des guidances qui ont été gagnées, et notamment par rapport à la guidance qui avait été offerte par Roxane, une personne sur YouTube, dont le pseudo est Yellow Star, avait gagné une guidance de 30 minutes, et qui avait lieu ce matin. Je n'ai jamais eu le contact de cette personne, sauf erreur de ma part, et je n'ai pas pu la contacter pour pouvoir faire la guidance, donc si cette personne voit la vidéo, si c'était possible de m'envoyer un mail à chrisvaréfj11.gmail.com, donc tout va être en dessous, pour reconvenir d'un rendez-vous et m'envoyer des éléments, ok ? Donc Yellow Star, si tu entends ce message, n'hésite pas à me contacter, sinon j'essaierai de l'attribuer à quelqu'un d'autre, normal, bien. Également, je suis assez content, assez ravi, puisqu'en ce moment, sur le groupe Facebook, le groupe Flamen Cris, sur Facebook, des personnes qui sont là depuis un an, le groupe existe depuis un an, sont amenées à quitter le groupe, en fait, par nécessité des personnes qui souhaitent voler de leurs propres ailes, qui ont cheminé, qui ont échangé, qui ont pu s'élever, qui ont pu se détacher, qui peuvent être reconnaissantes par rapport aux échanges qu'elles ont pu avoir avec d'autres personnes, et pour moi, c'est une finalité, puisque le groupe n'a pas été créé justement pour, entre guillemets, accumuler des abonnés sur ce groupe, mais justement pour pouvoir aider, pour pouvoir faire cheminer, et depuis quelque temps, les choses avancent, les choses cheminent, alors même si on va avoir des personnes indétrônables, et qui vont rester là, puisqu'elles ont aussi, sur le groupe, quelque part, une mission d'échange, une mission d'accueil, une mission pour pouvoir épauler les autres, on arrive aujourd'hui à avoir pas mal de personnes qui lâchent, pour pouvoir cheminer de leurs propres ailes, donc pour moi, c'est vrai que c'est une satisfaction, puisque c'est le but du groupe, le but du groupe n'est pas de vous enfermer, loin de là, mais que vous puissiez échanger en toute tranquillité, sans être vu de vos proches, sur un groupe fermé avec d'autres personnes qui sont flammes jumelles ou non, d'ailleurs, puisque, encore une fois, je le redis, tout le monde n'est pas flammes jumelles sur le groupe, ça serait très prétentieux de ma part, de pouvoir dire que j'arrive à, entre guillemets, à détecter tout le monde qui peut rentrer sur le groupe, et qui est flammes jumelles ou non, non, mais il y a vraiment une osmose, une moteur en puissance qui permet de plus en plus à ce que les personnes arrivent à cheminer de leurs propres ailes, donc ça, c'est tip top, c'est génial. Donc si vous aussi, vous souhaitez rejoindre le groupe, profitez de live, puisque je fais plus de live que sur Facebook, profitez d'articles, d'échanges, d'échanges d'expérience, de retour, etc., etc., n'hésitez pas, vous nous faites une demande sur Facebook à Flammes & Cris, je vous mettrai le détail tout en bas, vous mettez surtout le détail de votre parcours et vous acceptez les conditions du groupe, c'est les conditions qui sont demandées par Facebook, si vous ne faites pas de détail de votre parcours, par contre, on ne pourra pas vous accepter, c'est juste ça, c'est la seule chose qu'on demande. Ok ? Voilà, donc ça, c'est vraiment tip top. Maintenant, par rapport aux énergies du moment, c'est très paradoxal, puisque jusqu'à il y a deux, trois jours, les contacts que j'ai pu avoir avec les personnes qui m'ont contacté, les Flammes Jumelles, les énergies étaient quand même intenses, mais tout en étant légères, c'est-à-dire qu'on vous faisait travailler quelque part sur le physique, c'est-à-dire que vous preniez énormément en énergie, vous avez été énormément bombardé en énergie, mais quelque part, on vous laissait un petit peu tranquille au niveau du moral. Alors attention, pas pour tout le monde, mais voilà ce qui se passait. Maintenant, depuis deux, trois jours, j'ai l'impression qu'on est dans une phase de permutation où on va vraiment vous titiller sur vos petits points faibles. Je commence à voir à nouveau des mails sur web à Chris. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Pourquoi il se passe ci ? Pourquoi il se passe ça ? Il y a une petite phase de doute qui va vous être renvoyée pour vous faire cheminer à nouveau et pour vous faire épurer. Alors, je vous rappelle que par rapport aux mails et aux contacts sur Messenger, je ne peux pas répondre à tout le monde, ce n'est pas possible, donc je vais vous demander juste un petit peu de sagesse et de lucidité pour essayer de restreindre un petit peu. j'essaie de faire le maximum pour pouvoir épauler tout le monde, bien évidemment, en dehors des consultes, puisque j'échange avec vous dès que je le peux, dès que c'est possible, s'il n'y a pas d'abus de votre part non plus, en dehors des consultations. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où on vous retitille un petit peu. Bien. Et notamment sur, j'ai pu le voir sur le groupe, la notion de contact et non-contact. Alors, pour les personnes qui se posent la question, clairement, en ce qui concerne le recontact de votre autre, alors, c'est marrant, puisqu'il y a des personnes qui sont vraiment, au niveau des commentaires, dans la frousse de recontacter, d'autres dans la certitude, d'autres qui sont vraiment dans une quasi-certitude, alors qu'elles sont à côté de la plaque, parce qu'on est dans la mentalisation. Contact et recontact, si vous avez envie de recontacter votre autre, personne ne vous en empêche. Que les choses soient claires. Personne ne vous en empêche. Maintenant, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que si vous recontactez votre autre, c'est d'être dans aucune attente. Ne pas attendre de réponses. Ne pas attendre de petits signes. Ne pas attendre de communication 5D, entre guillemets. Ne pas vouloir influencer l'autre. Ne pas vouloir réamorcer les choses. Parce que si vous faites ça, quelque part, le retour du bâton, il peut être sévère. Bien. Contact ou pas contact, personne ne peut décider pour vous. Faites-le avec le cœur. Écoutez votre cœur et non votre mental. Alors, beaucoup de personnes me disent, bah oui, mais moi, je l'ai recontacté, mais j'étais dans l'attente de rien. C'est très compliqué de ne plus être dans l'attente de quoi que ce soit. Il faut se le dire. Soyez honnête avec vous-même. Quelque part, quand on envoie un message, on a toujours au fond de sa tête le petit truc qui fait que, ah bah peut-être quand même que, j'attends rien, mais peut-être quand même que je serai content si, envoyer un message et ne pas être dans l'attente, c'est, ah ouais, bah c'est son anniversaire. Je me dois de lui souhaiter parce que j'ai envie, parce que j'ai des sentiments pour cette personne. Je m'en fous s'il ou elle ne me répond pas, mais au moins, j'aurais souhaité son anniversaire. Fait avec le cœur. Non dans la stratégie, fait avec le cœur. Là, dans ce cas-là, beaucoup de personnes, pour les anniversaires, posent souvent des problèmes. Oui, mais qu'est-ce que je fais ? J'envoie, j'envoie pas, j'envoie, j'envoie pas. Beaucoup de personnes se disent, oui, mais je vais envoyer parce que je ne suis plus dans l'attente. Oui, mais quelque part, après, j'ai un mail en me disant, ouais, bah finalement, j'étais déçu parce que je n'ai même pas eu un petit retour alors que je ne pensais pas être dans l'attente. Ouais, c'est très compliqué à ce niveau-là. C'est très compliqué. Maintenant, les personnes qui vont vous dire, « Mais si, il faut y aller, allez, on n'a qu'une vie, t'as des sentiments pour ton autre et tout, allez, recontacte. » Ouais, ça ne me pose aucun problème. Sauf que les personnes qui disent ça n'auront pas à subir les conséquences derrière. Quelles conséquences ? Bah, pour moi, je reste humble, ce n'est que mon avis et ma guidance. Si votre autre, aujourd'hui, est dans le silence par rapport à vous, c'est qu'il y a une raison. Si cette personne avait vraiment, 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 vraiment envie de vous contacter, elle le ferait. Donc, quelque part, sortir d'un silence ou pousser l'autre à vous répondre, c'est forcer le destin. Bon. Souvent, dans un parcours où vous êtes avec un autre qui ne vous recontacte pas, c'est le fuyant, entre guillemets, le runner. c'est quelqu'un qui sait que, de toute façon, vous êtes là. C'est quelqu'un qui sait qu'elle n'a pas appuyé pour pouvoir vous faire revenir. C'est quelqu'un qui vous fuit parce que, des fois, vous avez tendance à étouffer. Si vous avez en face de vous votre autre qui sait pertinemment que, quoi qu'il se passe, vous êtes là pour lui ou pour elle, si après, mettons, une période de 3, 4, 5 mois, vous n'avez pas de contact et que vous renvoyez un message, quelque part, vous allez rassurer votre autre. Et quelque part, votre autre va toujours prendre du temps pour pouvoir cheminer à son rythme. Ah bah ouais, il ou elle est toujours là. Bon bah, je suis tranquille, j'avance, j'ai pas de soucis à me faire de ce côté-là. Que si vous avancez, que si vous essayez de lâcher, que vous vivez pour vous, que vous restez pas dans cette systématique envie de recontact, quelque part, dans la 5D, dans la connexion 5D, votre autre, il va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a du détachement, il y a du lâcher prise. Et quelque part, c'est quelque chose qui peut susciter son attention, susciter, enclencher peut-être un recontact, enclencher du manque. Ça va être beaucoup plus, entre guillemets, je pense, productif. Après, ça reste que mon avis. Maintenant, on va pas se leurrer, vous faites ce que vous souhaitez, il faut le faire avec le cœur. Faites ce que votre cœur vous dit et pas votre tête, maintenant quelque part, si vous êtes en grosse envie de recontact de votre autre, ça peut également être un test de la source et quelque part, si vous êtes dans une grosse envie et que vous arrivez à craquer ou pas ou que vous le faites pas mais que vous êtes toujours dans cette envie, c'est que quelque part, vous n'êtes toujours pas dans le lâcher prise, que vous vous posez toujours des questions, que vous êtes dans ce système ou vous êtes encore dans l'attente. Donc, faites attention, je voulais juste faire une petite synthèse par rapport à ça. Autre petite question, on a posé aussi plusieurs fois sur le groupe, oui, mais les runners, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, j'entends beaucoup, je regarde de temps en temps sur Facebook des vidéos et autres en faisant vraiment passer les runners pour tranquille, mimile, j'ai ma vie, j'ai ma life et tout, j'entends aussi des trucs comme quoi le runner souffre beaucoup moins que le chaser, encore une fois, même si je n'aime pas ces termes-là. Non. Alors, placer les choses, c'est que, attention, je ne fais pas des généralités, mais dans la majeure partie des cas, votre autre qui vous fuit, vous fuit par peur. Votre autre qui vous fuit, ne vous fuit pas parce qu'il ne vous aime pas puisque de toute façon, à ce stade-là, il ne sait pas forcément que c'est vraiment un amour aussi puissant. Votre autre vous fuit par ses peurs, par peur également de vous faire du mal. Parce que ce sentiment de lien fort que vous pouvez avoir pour lui, il le ressent aussi. Ce ne sont pas des personnes qui sont insensibles et qui se réveillent plus tard. Non. Le lien, il est ressenti. Sauf que comme il y a quelque chose de puissant, quelque chose qui n'arrive pas à décrire, quelque chose d'énorme, et que eux ne se sentent pas prêts, eux ne se sentent pas forcément, alors ils peuvent se sentir aussi démunis de sentiments, quelque part perdus, paumés, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous faire du mal et qui souvent, régulièrement, vous fuient pour éviter de vous faire souffrir. Mais non, en contrepartie, nous on va dire ouais, il fuit, il ne pense pas à moi, il ne pense qu'à sa tronche et tout, machin, machin. Attention, les runners souffrent autant que les chasers, voire plus. Parce que leur travail se fait, leur travail d'évolution et d'élévation se fait sur un temps beaucoup plus raccourci que les chasers. Et du coup, le ressenti, les impressions sont beaucoup plus fortes au niveau des douleurs. Donc, dans les premiers temps après la séparation, qu'est-ce que fait le runner ? Il fuit, oh oui, il va essayer de se changer les idées quelque part pour ne pas penser à son autre, pour essayer de noyer quelque part un chagrin qui l'enfuit au fond de soi-même. OK ? Il est dans une phase de déni. Essayez de se convaincre aussi que, voilà, tout est impossible, il ne faut pas qu'il souffre et qu'aujourd'hui, quelque part, il se considère un petit peu comme un bourreau qui peut vous faire souffrir. Donc, il faut qu'il s'éloigne le plus loin possible, quitte à essayer d'oublier les choses, essayer de zapper. Mais, ils vont être rappelés, rappelés, rappelés à l'ordre plusieurs fois avec les mêmes synchronicités que vous, vous avez pu avoir, avec les mêmes rêves, avec un éveil qui va se faire plus tardivement, soit, mais on va être sur une même mécanique, ils vont vivre les choses en décalage. Les polarités inconscientes qui peuvent être assimilées au runner vont avoir un réveil du tac au tac. Ils vont y aller par phase, tout comme vous, sauf que les choses ne vont pas être dans le même ordre. Et une fois que le réveil va être présent, on va avoir un retour. Retour qu'il ne faut pas confondre avec des retours énergétiques ponctuels qui peuvent y avoir des fuites, des allées-venues. parce qu'il y a certains runners qui ne vont pas forcément arriver à prendre le large aussi facilement que d'autres. Donc, il va y avoir des runners qui vont avoir peur de vous perdre, qui vont revenir, mais qui vont se dire mais non, je ne peux pas, il faut que je reparte, mais non, je ne peux pas. Et ce lien énergétique, cette puissance de lien, cette énergie qui se dégage, qui peuvent leur paraître insurmontables et qui font que, justement, ils fuient. Donc, quelque part, on ne peut pas se mettre à la place d'un runner. Le parcours est similaire tout en étant différent. Le timing est en décalage, le timing est différent. Maintenant, quand le réveil est là, tout est possible, croyez-moi. J'ai vu en guidance des situations énormes, compliquées, nouées, qui se sont dénouées du jour au lendemain grâce au travail du chaser qui a réussi à faire cheminer son hôte par l'évolution du lien avec des retours improbables. Donc, ne comparez pas votre parcours à celui de votre autre. On est sur un même parcours commun, mais les stades d'évolution, les stades de guérison sont différents, les temporalités sont différentes, les blessures sont différentes, même s'il peut y en avoir des communes, mais encore une fois, on parlait tout à l'heure contact, pas contact, si vous êtes en face de non-contact, laissez votre hôte cheminer de son côté. Laissez-vous, l'un et l'autre, faire vos propres expériences de la vie, vivez pour vous. De toute façon, si aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble, c'est que vous n'êtes pas prêt ni l'un ni l'autre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. On va voir au niveau des énergies ce qui va sortir sur le week-end et la semaine à venir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.chrisvaré.com Vous pouvez prendre un rendez-vous directement, vous avez le détail. Je vous mets également les détails des guidances dans la barre de description en dessous. Si vous voulez me joindre par mail, je peux vous envoyer les modalités, donc n'hésitez pas. J'ai toujours les soins à mettre en ligne, les soins que je fais ponctuellement, mais bon, j'ai un peu de retard à l'allumage, j'avoue, mais ça va être mis. Attention, ce n'est pas faramineux, ce sera à mon échelle, mais ce sera vraiment des soins entre guillemets d'équilibrage. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, on va passer aux énergies pour les premières parties de parcours et les deuxièmes parties de parcours pour le week-end et la semaine à venir. Je vous dis à tout de suite. Bien. Allez, c'est parti. On y va. Let's go. On va faire la guidance pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Donc, les flammes jumelles qui vont être en séparation ou non, en contact ou non, tout sauf cette période de retrouvailles, de pré-réunion et de réunion, donc ça veut dire plus des trois quarts d'entre vous, bien largement, tout sauf la finalité du parcours. Bien. Donc, on va faire les énergies pour les flammes jumelles sur ce week-end et cette semaine à venir. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas forcément pour vous ce week-end. Attention, il s'agit d'énergie générale et non applicable à tout le monde. Bien évidemment, vous pouvez être dans des énergies autres que ce qui va m'être envoyé en guidance. donc faites preuve de discernement et ne prenez pas tout ça comme parole d'évangile encore une fois. Tout comme le fait où vous consultez un médium par rapport à votre parcours, n'appliquez pas ce qu'on vous dit. Gardez ça dans un petit coin de votre tête. Ce n'est pas parole d'évangile. Cette vie que vous avez à vivre, c'est vous qui la façonnez. OK ? Les informations qu'on peut vous donner en consultation médiumnique ou autre, vous aident, vous apportent des petits tuyaux, des petites solutions, mais en aucun cas ne doivent conditionner votre vie. Ça, c'est très important. Bien. On va voir en canalisation ce qu'on m'apporte comme message. Je vais également, comme les semaines d'avant, tirer une carte de l'oracle de David Saba, message de votre flamme jumelle. dans les semaines qui viennent, j'utiliserai peut-être un nouvel oracle que je vous présenterai par la suite certainement. J'utiliserai celui de David encore parce que les énergies sont vraiment très fortes et très pures et m'aident aussi à confirmer les messages qui me sont veillés. Donc, on va y aller. S'il vous plaît, par rapport aux flammes jumelles, en première partie de parcours, merci, sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Alors, que les choses soient claires, merci, que les choses soient claires, ami Chaser, polarité consciente à la base, la carte est tombée par terre, je m'excuse. Pardon. J'ai quatre cartes, deux de chaque côté. Que les choses soient claires, si sur ce week-end et cette semaine qui vient, vous attendez des nouvelles de votre autre, souriez, vous allez être servis. Je rigole puisque je... Décidément, je ris jaune. Excusez-moi. vous allez être servis puisque je pense que certains recontacts vont avoir lieu dans la 3D. Si certaines polarités conscientes à la base attendent des nouvelles de leur autre, polarités inconscientes à la base, une reconnexion est possible. Mais, attention, on vous dit que les raisons ne sont pas forcément louables. si vous êtes dans une relation où votre autre a des addictions au sexe, on vous annonce quelque part un retour qui peut être annonciateur justement d'envie sexuelle. Ne tombez pas dans le panneau respectez-vous. Si vous êtes consentante ou consentant, ok, pas de problème. Par contre, si vous êtes dans une situation pénible par rapport à une situation qui n'évolue pas ou quoi que ce soit, respectez-vous. Dire amen ou aller dans le sens de votre route ne va pas favoriser l'évolution du parcours. Faites ce que vous avez envie. Quelque part, il va y avoir une reconnexion aussi qui va être possible pour vous tester par rapport à cette évolution de parcours. Les deux cartes qui sont tombées par rapport au chaser, polarité consciente à la base, j'ai dans un premier temps rompre l'attachement. Ok. Laisse-moi te montrer. Vous voyez avec ce petit papillon qui vient sur le cœur en fait. Comme si c'était un petit messager de la source qui allait rentrer en connexion avec vous pour vous montrer vraiment ce que c'est que le véritable amour. Pour moi, on va jouer sur votre dépendance affective, votre dépendance à votre autre. On va vous faire travailler l'attachement oui et on va vous faire travailler le lâcher prise. Et ça, ça peut intervenir par rapport à ce qu'on m'envoyait tout de suite, par rapport à cette communication, cette reconnexion qui, attention, pourrait par certains d'entre vous être assimilée à des retrouvailles qui n'en seront pas. Vous êtes sur cette première partie de parcours ou vous êtes encore sur cette phase de travail. Oui, on va être sur un travail un peu plus poussé, une épuration à nouveau plus poussée. Peut-être qu'on a pu vous laisser tranquille les semaines précédentes. là, on va vous faire comprendre qu'il faut lâcher. Vous avez possibilité, vous Chaser, de connaître des petites foudres et des petits retours karmiques si, lors d'un recontact avec votre hôte, vous allez dans le sens où vous ne vous respectez pas et que vous agissez encore en tant que dépendant. on va vous faire également travailler votre communication non pas pour vous exprimer mieux mais pour arriver à vous faire exprimer vos ressentis qui émanent de votre âme, de votre cœur. Essayez de faire ressentir avec des mots ce détachement dont vous avez besoin dans cette vie de tous les jours pour pouvoir avancer, cheminer. Par rapport au runner, nous avons les nœuds karmiques ok l'avenir se joue à présent avec le temps derrière vous voyez les rouages et nous avons l'équilibre l'évidence provient de ta lumière quelque part cette carte est très importante pourquoi ? parce que ce recontact possible cette reconnexion possible elle va aller dans le sens où la source va essayer quelque part de pousser les runners dans leur retranchement essayer de faire sauter leur carapace pour qu'il puisse y avoir une reconnexion une une recommunication avec leur autre sans ce faux self ou tout du moins avec un faux self épurer au maximum pour pouvoir mettre en confiance les chasers pour qu'ils puissent y avoir un relationnel beaucoup plus apaisé apaisant et quelque part pour que les runners on puisse vraiment conscientiser que ce lien oui il y a quelque chose d'important mais quelque chose de plus important que ce qu'ils ressentent au fond d'eux que cette relation peut être beaucoup plus équilibrante qu'elle ne peut leur faire peur que leur autre a plus d'importance qu'elle ne pense mais d'un point de vue sentimental essayer de pousser les runners dans leur retranchement pour leur faire conscientiser que ce sont des personnes qui doivent aller au-delà des choses ce sont des personnes qui doivent ressentir leurs sentiments beaucoup de runners peuvent avoir cette impression qu'on leur a enlevé les ressentis enlevé les sentiments et que quelque part plus jamais elles ne pourront ressentir de sentiments amoureux de sentiments de bien-être en couple ou autre et quelque part ça c'est ce qui correspond à des nœuds karmiques des choses qui ont vraiment déformé ces personnes-là de par cette vie-là et de par les vies d'avant oui on rentre dans un travail d'épuration sur le week-end et la semaine prochaine avec un relationnel un contact entre les deux jumeaux possibles ça ne va pas être de tout repos ne pensez pas que la guerre est gagnée non c'est une bataille alors le mot le mot guerre est violent je l'emploie exprès par rapport aux chasers qui prennent tout ce parcours à bras-le-corps sur eux on va dire aux chasers de vraiment gagner en lucidité et d'arrêter de prendre tout ce parcours à bras-le-corps sur leurs épaules on est sur une séparation des tâches on a deux polarités on a deux âmes oui on dit souvent aux chasers oui à mi-polarité consciente à la base que le parcours ne va avancer que si vous avancez votre hôte ne va cheminer que si vous cheminez oui peut-être mais restez dans cette philosophie où s'il faut cheminer faites-le pour vous et non pour faire avancer l'autre beaucoup dans les consultations privées je peux avoir deux personnes qui disent bah oui mais bon si j'avance ça va faire avancer mon autre stop non déjà là vous êtes dans une stratégie non non rompre l'attachement écoutez les messages de la source écoutez les messages de vos guides le manuel vous l'avez au fond de votre âme au fond de votre cœur c'est vous qui avez le manuel de votre relation c'est personne d'autre aucun médium aucun thérapeute ne saura aussi bien que vous comment gérer les situations sauf que vous vous êtes dans vos peurs sauf que pour vous voir générer cette confiance en vous pour pouvoir passer au-dessus de ses peurs il faut lâcher prise pourquoi parce que la lâcher prise va vous permettre de vous centrer sur vous 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 uniquement vous et les choses vont cheminer alors oui on rentre sur une période qui va être un travail assez intense oui cette deuxième moitié de moi risque énergétiquement d'être beaucoup plus forte que ce qu'on a pu vivre depuis le mois de juillet les énergies ont été fortes mais au niveau émotionnel on a eu un peu de répit attention alignez-vous alignez vos chakras remplissez vos plexus solaires l'émotionnel risque d'être fort sur les jours et les semaines qui vont venir on a un travail en commun qui va se passer sur les jours qui vont venir un travail d'équipe entre le runner et le chaser un travail qui ne va pas aboutir à une réunion à des retrouvailles tout de suite non mais un travail qui va être nécessaire pour pouvoir vous monter en puissance vous élever vers la lumière l'un et l'autre sauf que d'un côté on va avoir une âme consciente qui va savoir que c'est fait pour son développement personnel pour pouvoir aller vers la lumière et on a une autre personne qui va être inconsciente une autre âme inconsciente qui va savoir que justement qui va se rendre compte que c'est pour son bien-être pour pouvoir trouver des réponses à des questions qu'elle ne trouvera pas forcément mais d'un comme de l'autre côté on va vous demander de lâcher cette mentalisation cette projection on va vous confronter pour pouvoir faire avancer faire booster les choses rompre l'attachement d'un côté l'évidence provient de ta lumière c'est-à-dire que d'un côté on va faire rompre l'attachement et de l'autre côté on va essayer de faire conscientiser que l'attachement il est à trouver auprès de son autre que la lumière vient de son autre on va essayer d'estomper d'un côté ce qu'on va essayer de mettre en lumière d'un autre côté tout ça ça va être un travail d'équilibrage qui va avoir lieu tout au long du week-end tout au long de la semaine avec des énergies qui vont pouvoir être yo-yo avec des ressentis qui peuvent être parfois douloureux accrochez-vous écoutez votre propre guidance ancrez-vous cheminez vous allez vers du mieux vous allez vers la lumière mais faites-vous confiance voilà les amis ce qu'on pouvait tirer de cette guidance de ces informations qui ont été qui m'ont été envoyées cette semaine vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé si ça vous parle ou pas moi de mon côté je vais vous saluer je vais vous envoyer plein de lumière plein de belles choses profitez je vous retrouve dans deux ou trois semaines à voir je ne veux pas me reposer je vous dis à fond les ballons ciao profitez de vous et puis peut-être à bientôt sur le groupe ciao ciao bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501